Bonjour à toutes, je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que ministre chargée de l'industrie. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent probablement pas. Peut-être n'avez-vous pas pensé qu'un élu ou un ministre s'adresserait à vous. Peut-être êtes-vous surprise que je ne sois pas un homme. Vous le voyez, on peut être femme et ministre. On peut même être femme, mère de trois enfants, avoir une carrière dans la haute fonction publique et de dirigeante d'entreprise et ministre chargée de l'industrie. Avant vous, je me suis posé les questions que vous vous posez certainement. Ai-je les compétences nécessaires ? Suis-je prête à m'exposer dans un métier où les femmes sont plus critiquées encore que les hommes ? Est-ce que ma famille est d'accord pour me voir travailler autant ? Mon message est simple, faites-vous confiance. Vous avez toutes les qualités pour réussir. Ne laissez personne vous dire ce que vous devriez étudier et faire de votre vie. Si vous êtes intéressé par les sujets scientifiques et technologiques, vous avez déjà toutes les qualités nécessaires. Car avec du travail et de la détermination, vous y arriverez. Il n'y a pas assez de femmes dans l'industrie. J'ai fait de ce sujet un combat personnel. Dans l'industrie, les femmes peuvent accéder à un travail plus stable, mieux rémunéré que dans d'autres secteurs. Elles peuvent y exercer un métier qui a du sens, celui de produire de manière plus respectueuse de l'environnement, de participer à la transition écologique énergétique, celui de produire local et de faire vivre les territoires partout en France. J'ai créé en 2019 un conseil pour la mixité et l'égalité professionnelle dans l'industrie qui agit concrètement pour lutter contre les stéréotypes et attirer les femmes dans l'industrie. Pourquoi ? Parce qu'une industrie avec plus de femmes, c'est une industrie plus performante. Toutes les études économiques le montrent. C'est aussi un gage d'autonomie financière pour vous. Nous avons besoin de vos talents. Vous représentez 50% de l'humanité et donc 50% des potentiels qui peuvent apporter quelque chose à l'industrie. Je sais que dans le cadre de l'initiative FIRST, vous rencontrez beaucoup de femmes qui se sont engagées dans des parcours scientifiques et techniques. Je crois qu'il est important que vous puissiez vous identifier à ces femmes. Inspirez-vous d'elles, suivez leur parcours, posez-leur des questions. Elles vous rassureront et vous partageront leurs expériences. Elles vous diront ce qui les passionne dans leur métier et pourquoi elles ne les quitteraient pour rien au monde. Personnellement, je dois vous dire que j'admire Marie Curie. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une femme née au XIXe siècle en Pologne. Avec toutes les difficultés de son époque, alors que la plupart des femmes n'avaient pas le droit de poursuivre des études, ne savaient pour la plupart ni lire ni écrire, elle est parvenue à devenir une physicienne et une chimiste de renom. Elle a notamment obtenu deux prix Nobel. Elle a été la première femme professeure à la Sorbonne. Elle a réussi parce que, comme disait Mark Twain, elle ne savait pas que c'était impossible, parce qu'elle ne se fixait pas de limites. Je veux vous encourager à suivre les traces de Marie Curie et bien d'autres encore. À bientôt dans l'industrie. Sous-titrage ST' 501